hey salut les amis bonjour bienvenue sur une petite vidéo très rapide voilà j'avais envie de faire un petit truc un peu léger ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo ni de live pour des raisons d'ordre planning pratique voilà c'était un petit peu difficile de pouvoir organiser actuellement un planning cohérent entre les consultations les cours et et puis les impératifs personnels et parmi tout ça voilà le planning de de ma moitié qui voilà est un petit peu aléatoire et donc du coup je suis obligé d'adapter je ne pouvais plus faire de live régulièrement néanmoins j'en reproposerai à partir de la rentrée à partir du mois de septembre je n'ai pas encore de date précise puisque je suis censé m'absenter pendant je pense à peu près deux semaines au mois de septembre donc ce serait dommage de couper au milieu donc je vais voir un petit peu comment je peux faire je voulais vous donner un peu mon avis sur quelque chose voilà j'ai reçu il y a quelques jours de cela il n'y a pas très longtemps j'ai reçu des ouvrages que je voulais vous présenter rapidement l'idée c'est pas du tout de faire une promo de quoi que ce soit parce que en fait ça est un peu le sujet ça va être un petit peu le sujet de de promo ou pas voilà je voulais vous en parler un petit peu voilà j'ai reçu de la part de des éditions alliance magique que évidemment je pense vous connaissez puisqu'ils sont un petit peu sur le devant de la scène en ce qui concerne les ouvrages et les publications du domaine ésotérique et développement personnel j'ai reçu des ouvrages voilà en mode cadeau de vacances alors j'en suis j'en suis très heureux voilà de la part de Laura qui travaille à l'alliance magique voilà et qui m'a dit je n'ai pas résisté au fait de t'envoyer ça comme cadeau donc j'en suis très heureux et je vais pas vous faire une review je voulais juste voilà je vous les montre un petit peu sont des cahiers de vacances en fait un cahier de vacances là par exemple sur le tarot sur l'astrologie donc je suis très content puisque ce sont mes deux mes deux passions évidemment l'intuition qui est hyper important à booster sa spiritualité et à moi le bonheur et en fait ça m'a un peu fait une espèce de déclic alors je parle pas de l'ouvrage en lui-même les ouvrages sont très bons ils sont très bien c'est vraiment une super qualité avec une couverture un peu gommie et puis tout en couleur et des belles illustrations des exercices un peu simples mais en fait ça m'a vraiment fait une espèce de déclic je voulais partager avec vous qui est que pendant des années pardon si ça secoue un peu j'ai la caméra qui est sur amortisseur pendant des années moi j'ai vraiment essayé de mettre en avant le fait que la pratique spirituelle doit être quelque chose de léger et puis qui doit permettre de de se sentir un peu porté par quelque chose qui nourrisse l'enthousiasme qui nourrisse les projets qui nourrisse l'envie d'en faire encore plus et et puis l'idée qu'à un moment donné quand on a une pratique de ce type là de ce type spirituel ben ça doit pas vraiment nous choquer par exemple d'y passer des heures de se pencher dessus non-stop de pas dormir la nuit parce qu'on y passe du temps et puis à un moment donné entre les 12 milliards de consultations qui se sont enchaînés à des vitesses voilà où je me suis retrouvé avec avec des plannings où il fallait il fallait deux mois ou plus de d'attendre pour avoir un rendez vous j'ai vraiment eu cette interrogation de me dire est ce que je continue à faire ça pour les raisons qui m'ont mené à le faire en premier lieu et c'est un sujet que j'avais déjà abordé dans un précédent live où je disais que pour moi la spiritualité ça doit vraiment être au premier sens du terme c'est à dire spiro quelque chose qui spiro c'est le souffle c'est respirer c'est quelque chose qui permet de souffler à un moment donné et par exemple autant j'ai eu beaucoup de joie à vous proposer les différents lives que j'ai fait on en a fait environ une cinquantaine je crois quelque chose comme ça autant à un moment donné quand il a fallu combiner un petit peu les lives les cours privés les cours que j'enregistrais en ligne les consultations et la vie personnelle d'un coup tout ça s'est mélangé est devenu une espèce d'un peu de fardeau je dois dire et à ce moment là je me suis dit ok j'ai déconnecté en fait du de l'endroit où j'avais envie d'être qui pour moi était quelque chose qui devait rester léger et c'était vraiment le message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui c'est qu'à un moment donné si vous avez la passion de faire de l'astro de faire du tarot ou autre et puis à un moment donné vous vous regardez vous vous dites ok là est-ce que ça m'apporte de la joie ou pas de le faire le simple fait peut-être de se poser la question déjà c'est un indicateur qui a peut-être un problème et ensuite si vous trouvez pas la réponse c'est vraiment qu'il y a un problème et si la réponse à votre question c'est non là pour l'instant ça m'apporte pas la joie dans ce cas là il y a effectivement un problème et vraiment n'ayez pas peur à un moment donné d'arrêter je pense que quand on a voilà quelque chose comme ça qui est comme une passion au même titre que moi voilà par exemple j'ai passé des années sur scène à chanter ou dans des salles à donner des cours de chant ou des conférences sur la voix à un moment donné forcément il y a eu ce moment où je me suis dit ok je suis pas à bon endroit là parce que ça me donne pas de la joie comme j'aimerais que ça m'en donne et là à ce moment là faut arrêter et actuellement moi je suis je suis dans une étape de ma vie où je suis diablement heureux parce que tout un tas de choses se produisent à qui vont dans le bon sens au moment où j'enregistre cette vidéo je viens juste de passer mon anniversaire voilà je viens de rentrer de plein pied dans ma 36e année donc j'en suis très heureux et tout se passe bien étonnamment bien voilà nonobstant des problèmes de santé qui ne se règlent pas forcément et qui laisse beaucoup d'interrogations en suspens je me sens quand même néanmoins très très bien et en fait le moment où ces ouvrages sont arrivés j'ai vraiment eu une espèce de dichotomie à l'intérieur où je me suis dit d'une part ah ouais tiens c'est rigolo de voir la spiritualité mis sous cahier de vacances en fait ça a été vraiment la première question de la première interrogation je me suis dit c'est drôle j'ai jamais eu l'idée malgré tout ce temps que je travaille dans la spiritualité je me suis jamais dit tiens ça serait fun de faire un cahier de vacances spirituelle ça m'a jamais effleuré l'esprit et en fait ça a été vraiment une claque pour moi de me dire que ça m'avait jamais effleuré l'esprit alors qu'il y a plein d'idées brillantes que j'ai jamais eues mais pour moi qui avait vraiment envie de vivre la spiritualité sous sa forme la plus légère je me suis jamais interrogé là dessus et ensuite j'ai eu une deuxième pensée qui a été bon bah je vais en faire une présentation puisqu'on me les a envoyé c'était sympa je pense que c'est la moindre des choses d'en faire une présentation et il y a vraiment cette voix à l'intérieur qui s'est dit oh là là stop en fait non le fais surtout pas s'il y a cette cette voix à l'intérieur qui dit il faut c'est pas bon en fait c'est clairement pas bon on n'est pas au bon endroit et j'ai mis j'ai mis pas mal de temps à réfléchir à tout ça et à cogiter un petit peu sur ma place par rapport à la spiritualité et beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu l'ont constaté et je l'ai eu par le biais aussi de certains de mes élèves puisque je donne des cours de tarot quand même depuis des années que ce soit en privé ou que ce soit dans des séminaires et en fait à un moment donné j'ai vraiment eu ce ce truc cette révélation de me dire je ne sais pas si j'ai encore de la joie à faire avec le tarot ce que j'avais comme joie avant quand je le faisais et ça a été vraiment une grosse question qui est survenue lors de la dernière session de formation lors de la dernière session de formation de tarot où voilà moi j'aspirais à retrouver des gens autour de moi qui avaient des valeurs humaines et qui avaient pour vertu de faire en sorte que le monde peut-être aille un petit peu mieux et en fait le rendez-vous que j'attendais n'était pas n'était pas à la hauteur de ce que je ce que j'espérais et ça a vraiment été une claque pour moi je me suis dit ouais bon là je suis pas sûr d'avoir envie de refaire et sur ces entrefaits on a eu le covid et le moment où je me suis dit tiens je vais pas pouvoir faire la formation tarot cette année et que ça a sonné comme un soulagement je me suis vraiment un souci effectivement à cet endroit là et tout ça pour dire que en fait j'ai vraiment pris cette décision ça a été un déclic là en fêtant mon anniversaire je me suis dit en fait je j'ai plus envie pas de pas faire de tarot j'adore le tarot c'est mon premier amour évidemment que je vis le tarot je vais continuer à donner des cours à proposer des stages à proposer des consultations tout ça mais je veux plus en fait faire quelque chose sur lequel je vais sentir que ça me coûte ou que ça me donne une obligation et en fait je m'en fous de moins gagner ma vie je m'en fous d'être moins sur le devant je m'en fous d'avoir moins d'interviews de sortir moins de bouquins en fait je me rends compte que tout ça j'en ai plus grand chose à faire aujourd'hui qu'aujourd'hui je voilà j'ai envie de faire le truc qui va me faire kiffer qui va me faire vraiment de la joie et du plaisir par exemple en ce moment j'ai un peu levé le pied aussi sur les séances de d'astro parce que je me suis retrouvé avec des sommes colossales de consultations en fait à ne plus pouvoir suivre puisque j'avais quasiment plus du tout de vie personnelle à ce moment là même pas le temps de sortir pour aller faire un ciné ou un resto donc c'était assez épouvantable et en fait je me suis dit non mais stop clairement tu peux pas tu peux pas vanter les mérites soulageants de la spiritualité et puis te foutre dans un boulot qui est encore plus aliénant que ce que j'avais pu faire à l'époque quand j'étais gosse où j'allais travailler dans des mcdo ou autre je me suis dit là c'est là clairement ça marche pas et en fait voilà juste un message pour dire que aujourd'hui je suis un peu pas du tout en vacances parce que je continue de bosser mais je bosse à fond par exemple sur l'astro pour terminer mon bouquin qui sera en fait un récapitulatif des figures planétaires telles que moi je les conçois qui seront un petit peu plus avancés que ce qu'on trouve aujourd'hui et qui sera une espèce de manuel de bible de travail pour les astrologues uraniens donc je travaille énormément dessus j'aimerais que ça soit terminé pour le deuxième anniversaire du site qui se produira le 7 octobre et donc du coup on se retrouvera le 7 octobre pour faire un live pour parler un petit peu des projets mais en fait je me dis je ne ferai plus de live que si j'en ai envie je ne ferai plus de vidéos que si j'en ai envie je ne ferai plus de présentation que si vraiment ça me fait de la joie d'en faire et puis si certains d'entre vous veulent prendre une consultation j'aurai beaucoup de joie à vous répondre mais peut-être que peut-être que je vous dirai pas maintenant ou pas là ou pas sur cette problématique là ou peut-être pas avec le tarot peut-être qu'avec l'astro ou peut-être pas avec l'astro peut-être qu'avec la médiumnité juste pour dire que voilà à un moment donné j'ai envie de faire un choix aussi là dessus j'ai vécu la spiritualité de manière professionnelle depuis en fait j'étais même pas majeur quand j'ai commencé puisque j'ai fait mes premières vidéos sur internet j'avais 16 ans je crois j'en ai 35 maintenant donc forcément ça fait un petit bout mine de rien voilà ça va faire ça va faire 20 ans que je bosse professionnellement là dedans et en fait j'ai envie de retrouver la légèreté que j'avais quand j'étais enfant et que j'allais dans ma chambre et que je faisais des rituels de magie ou que je faisais de la spiritualité du spiritisme pardon ou que je faisais des tirages de tarot d'un nouveau tarot que je venais d'avoir et que j'avais cet enthousiasme à le découvrir et en fait tout ça je sens que je l'ai un peu un peu perdu je l'ai retrouvé par l'astrologie uranienne ça a été vraiment une palpitation et en fait je vois que je suis de nouveau rentré dans cette espèce de mécanique tyrannique du travail et de la productivité et en fait j'ai pas envie de ça et je vous fais le bon conseilleur qui n'est pas payeur mais voilà c'était vraiment une espèce d'appel du pied en vous disant si à un moment donné vous sentez la même chose et que juste que ça devient lourd et que ça devient pesant et qu'à un moment donné vous vous retrouvez pas là dedans stop mettez une pause arrêtez vous arrêtez vous juste une minute et puis demandez vous si effectivement ça nourrit la part la part en vous qui a été amenée vers cet endroit là parce qu'il y avait de l'enthousiasme à la pas et lorsqu'on commence à se poser des questions du genre non ça me fait pas forcément d'enthousiasme mais ça va me donner la visibilité ou ça va me ramener des clients ou ça va me permettre de gagner de l'argent on n'est peut-être pas au bon endroit en fait voilà c'était juste une suggestion je vous glisse comme ça à manière légère j'avais envie voilà j'étais j'étais en train de bouquiner voilà tout ça et ça me et ça me faisait un peu de joie de pouvoir l'aborder voilà des beaux ouvrages avec des beaux dessins et fait avec beaucoup de légèreté et de désinvolture et voilà je me suis dit tiens ça peut être rigolo effectivement d'essayer de glisser un petit mot à ce sujet donc voilà donc je serai peut-être moins présent ces prochains temps moi je travaille beaucoup aussi sur mon propre projet de construction voilà de pouvoir ouvrir un petit gîte ou un petit centre spirituel voilà quelque part ici ou ailleurs on verra bien et voilà j'ai envie de parce que ça aujourd'hui nourrit mon enthousiasme voilà vous me retrouverez toujours pour le tarot et pour l'astro on se reverra particulièrement à partir de la rentrée parce que là c'est un petit peu les vacances donc voilà juste pour dire que je vous oublie pas mais je vais juste essayer de me reconnecter un petit peu plus à ma propre boussole voilà celle qui a besoin que je l'écoute pour pouvoir m'aiguiller tranquillement et par exemple pour prendre soin un petit peu plus de ma santé un peu moins de celle des autres ou peut-être pas forcément moins de celle des autres mais juste de voir que la mienne est aussi importante que celle des autres donc on va essayer de regarder ça dans ce sens là et puis vous voyez comme quoi il y a des choses qui changent j'ai pas mis la casquette donc voilà c'était un petit peu tout ce que je voulais partager avec vous et puis j'espère que de votre côté tout va bien j'espère que vous êtes en joie j'espère que tout ce que vous faites dans le domaine spirituel ou familial ou amoureux ou professionnel est quelque chose qui réveille de l'enthousiasme et vous apporte beaucoup de joie et puis si à un moment donné vous vous posez la question des fois se poser la question c'est déjà en soi une réponse voilà je vous fais plein de gros bisous les copains et prenez bien soin de vous et puis on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos salut je je Sous-titrage FR ?